25 novembre 2013, Riviera Palmeray, à quelques kilomètres du carrefour Guiraud. Un immeuble en construction s'effondre et fait un mort dans les rangs des ouvriers. Il était 15 heures quand le drame s'est produit, deux heures seulement après une forte pluie. Pourtant, selon des experts, la pluie ne serait pas à l'origine du drame. Moins de mois après, soit le 4 décembre de la même année, toujours dans la commune de Cocody, dans le quartier résidentiel d'Angré, un étage d'un immeuble habité s'écroule. Les faits se déroulent autour de 22 heures et le bilan fait état de 11 blessés, dont deux dans un état critique. Mais bien avant, au premier trimestre de l'année 2013, un bâtiment à étage s'était également écroulé au sud d'Abidjan dans le quartier résidentiel de zone 4. Au second trimestre de l'an 2013, plus précisément le 5 mai, ce fut au tour d'un bâtiment R3 de s'écraser. C'était à Abobo-Extension. On comptait ce jour-là au moins 4 blessés. Le mois de décembre 2013 aura été le plus tumultueux. En plus de l'effondrement de l'immeuble de Cocody-Angré, un autre magasin à étage R3 à Kumasi, Inch'Allah, a également trouvé sa chute. Dernier cas de ces effondrements en série, un immeuble de 4 étages à Yopougo, Maroc. Le drame qui s'est produit ce 7 janvier aux alentours de 14h30, a fait selon les sapeurs-pompiers militaires, 4 blessés également. Au vu de tous ces effondrements en série, une seule question, quelle est cette tempête qui fait tomber les immeubles d'Abidjan comme des châteaux de cartes ? Pour le dernier en date, mairie de Yopougo et ministère de la Construction se rejettent la faute. Je crois qu'il est temps qu'au niveau du ministère de la Construction, que les conditions d'obtention des permis de construire soient rejues. Et qu'on ne s'arrête pas au simple respect du recul par rapport à la route, un certain nombre de règles. Il faut imposer qu'il y ait un calcul de béton armé pour obtenir la construction d'un immeuble au-delà d'un R plus 1. Les permis de construire sont délivrés en deux endroits. Il y a des permis qui sont délivrés par le ministère lorsqu'il s'agit de bâtiments qui vont recevoir du public et des bâtiments de certaines hauteurs. Et puis il y a d'autres permis qui sont délivrés par les municipalités, malheureusement. Le rapport sur les cinq premiers bâtiments qui sont écroulés font état de ce que tous les permis avaient été délivrés dans les municipalités et les prescriptions qu'il faut observer absolument n'ont pas été respectées. Nous avons connu ces accidents, mais nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus. En tout cas pour l'heure, les soupçons pèsent sur le non-respect des normes de construction, les immeubles bâtis sur des terrains non viabilisés, les intempéries et la main-d'oeuvre à moindre coût et le plus souvent peu qualifiés. En attendant que les enquêtes aboutissent, les locataires des maisons à étage vivent eux désormais dans la psychose.